On vit en ce moment dans un contexte qui n'a fait que s'aggraver en fait, depuis août dernier, depuis que beaucoup s'étaient exprimés en étant choqués par les propos, les images, qui m'humiliaient et qui jouaient de tous les ressorts des fantasmes et de l'imagerie raciste et xénophobe. Mais ce que je disais déjà à l'époque, c'était que c'était plus le signal de quelque chose, c'était la normalisation de propos, d'attitudes racistes et xénophobes. Et c'est ça qui avait permis à ce journal d'extrême droite de se sentir libre d'avoir cette attitude. Et malheureusement, malgré l'expression unanime de condamnation au moins politique, ça a continué et on voit aussi aujourd'hui que c'est un climat général nauséabond toxiqué. Évidemment, l'intensité de l'outrage fait à Daniel Obono n'est évidemment pas à démontrer. Il y a une sorte de force d'évidence, votre présence ici, les commentaires partout en France, les réactions même jusqu'à celui du président de la République, qui, je le rappelle, a quand même pris attache avec Daniel Obono pour lui manifester son indignation et sa solidarité, montrent que cet outrage-là est bien constitué. Alors nous allons avoir droit néanmoins à une sorte de persévérance dans l'ignominie, avec une défense qui va chercher à dire que cette injure raciste en fait relève de la liberté d'expression. En gros, je résume. Premier argument qu'ils vont développer, l'argument de la fiction. Parce que bien sûr, comme c'est une série prétendument fictionnelle, ils vont dire littérature, toute licence en art, etc. C'est pas vrai, c'est la littérature. Nous avons avec nous Agnès Tricouard, qui aujourd'hui vient représenter la Ligue des droits de l'homme, qui est la maximale autorité docteur en droit dans la matière, sur les questions des droits artistiques, de la liberté littéraire, et elle va réduire cet argument en pièces. Il ne tiendra pas, l'écran de la fiction ne tiendra pas. Bien évidemment que le choix d'une personne connue sous ses traits physiques, connue et non caricaturée, dans une situation où on lui prête des pensées énoncées de façon précise, précise, ne correspond pas à ce que la jurisprudence traditionnelle de la 17ème chambre s'y mette de la littérature ou de la fiction devant faire écran pour protéger les auteurs. Ça c'est le premier argument de la défense que nous allons réduire en miettes. Deuxième argument, l'intensité de la polémique politique. Là ils vont changer de braquet, sans avoir peur de la contradiction, et en disant « mais en fait c'est de la polémique politique, puisque nous sommes en désaccord politique avec Mme Obono, et donc dans une société démocratique, nous avons le droit de polémiquer, même dans des termes vifs, même dans des termes outrageants, même dans des termes qui peuvent heurter cette liberté de polémique à laquelle nous sommes attachés et que nous utilisons. La France insoumise anime le débat politique, Daniel Obono anime le débat démocratique, il n'a pas peur, il n'a pas peur de la diversité du débat à partir du moment où il est rationalisé, où il est intellectuel, où il est basé sur des faits objectifs, auxquels elle peut répondre, et en général auxquels elle répond avec brio, si l'on en voit, sa participation dans les débats, toujours très vif et construit dans l'hémicycle, Daniel Obono est reconnu de tous l'hémicycle, sur tous les bancs, comme une députée qui argumente, qui n'a pas peur de monter au front, et de mettre en contradiction publique, et en délibération, sa pensée, ses actes, et toute sa construction politique. Mais, où est le mais ? Il ne s'agit pas ici, en réalité, de polémiques politiques. Pourquoi ? Parce que le récit, ce récit long, de huit pages, avec des illustrations qui ont été commandées exprès, avec une charte graphique, où il était expressément demandé à l'artiste de la dépeindre, avec des chaînes, sous les traits d'une esclave, ce récit, en fait, et c'est l'argument qui a été mis en avant par Valeurs Actuelles, consiste à mettre en avant un aspect, prétendent-ils méconnu de l'esclavagisme, qui serait l'esclavagisme inter-africain. Et ils prétendent que Daniel Obono nierait le caractère grave, ou le caractère criminel, au sens de crime contre l'humanité, de cet esclavage-là, des Noirs, par les musulmans, ou par les Arabes, en Afrique. Or, c'est faux. C'est totalement faux. Il n'y a pas dans la bouche de Daniel Obono d'expression qui conduirait à relativiser la gravité de l'esclavage inter-africain, et c'est même l'inverse, puisque Daniel Obono, en tant que député, lorsqu'elle a pris position sur l'esclavage, qui est une réalité d'antan, mais c'est aussi une réalité encore vivante, et lorsqu'elle a pris position, notamment contre le travail forcé en Mauritanie, des Noirs, par les morts, il s'agissait bien d'un esclavage, de musulmans et d'arabes, contre les Noirs. La même façon, quand elle a évoqué, pour les soutenir, le sort des candidats à l'immigration vers l'Europe, lorsqu'ils passent par la Libye, et les conditions terribles de torture, d'emprisonnement, dont ils font l'objet en Libye, il s'agit encore une fois, d'une oppression qui est faite à des Noirs par des Libyens. Donc, il n'y a pas le début d'une once de controverses politiques, rationnelles, avec Daniel Obono, ce qui signe le fait que ça n'est que pur racisme. La seule raison pour laquelle ils ont ciblé Daniel Obono, c'est qu'elle est Noire et c'est qu'elle est insoumise. Et ces gens ne tolèrent pas, ne tolèrent pas qu'en France, une personne Noire arrive au pouvoir, prétende exercer le pouvoir, prétende représenter le peuple souverain et la nation française. C'est ça le fond de l'affaire. Il se joue aujourd'hui la définition de ce que nous sommes comme nation et comme République. Ces gens de valeurs actuelles sont d'une longue tradition contre-révolutionnaire. Ils n'acceptent pas que depuis 1789 et depuis l'instauration de la République en 1792, nous ayons une définition civique de la nation et non pas une définition ethnique de la nation. Ces gens refusent la République. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette mouvance depuis 230 ans se bat et aujourd'hui, sous les traits de Valeurs Actuelles, ce journal d'extrême droite identitaire. Le racisme n'est pas une opinion en France. Le racisme, c'est un délu. Donc on a le droit, bien sûr, dans les médias, de développer des points de vue, mais on n'a pas le droit de passer la frontière de la loi et quand on commence à faire des caricatures racistes comme la vue du journal Valeurs Actuelles, alors oui, c'est plus racisme.